Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies Oracle, le tennis, le normand, le Lily Black Tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, je vous invite à les découvrir sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors, on va commencer avec une carte du Sweet Ladies. On a la carte numéro 31. La carte numéro 31, vous voyez ces personnes qui glissent sur la neige. Donc on a un mouvement rapide, une action, on est dans l'accélération aussi, on est en train de concrétiser quelque chose. Alors il y a vraiment du mouvement pour vous, pour ce mois-ci les taureaux. Et il y a peut-être d'ailleurs plus de mouvements que prévu parce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer. Là où vous étiez patient, vous avez attendu, et bien maintenant vous allez voir que les choses vont vraiment se faire. Et ça va aller plus vite que ce que vous pensiez. Accrochez-vous ! Alors, on a avec le Tannis... Hop, je vais pousser un petit peu les jeux. Voilà. Avec le Tannis, on a la carte du bouquet et la carte du renard. Donc on est dans une notion de joie, de plaisir, de partage. Mais aussi dans un... Alors pour certains, ça pourrait être du plaisir, du partage, dans le domaine professionnel. Surtout pour ceux qui sont indépendants, pour ceux qui travaillent à leur compte, qui travaillent pour eux. Donc là, on a bien cette idée que le travail se passe bien, que tout est en train de reprendre pour vous, que peut-être vous avez de nouvelles commandes. On a du partage aussi. Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes dans un cadre professionnel. Dans votre cadre professionnel, ce sont des rencontres qui sont agréables, qui sont joyeuses. Vous avez des partages à cœur ouvert, du coup, avec eux aussi. Et vous allez apprendre les uns des autres. Donc c'est intéressant. On a cette idée d'ailleurs de... Pour d'autres personnes, ou aussi comme complément, ça pourrait être aussi le fait de s'offrir quelque chose à soi-même. De se faire un cadeau, de se faire plaisir pour soi. On est avec la carte du renard aussi dans cette idée d'intelligence. En plus de cette indépendance, mais on est dans l'intelligence, la ruse. Donc ça pourrait être s'offrir une formation, par exemple. Quelque chose qui vous stimule intellectuellement. En tout cas. Donc on a cette idée d'être stimulé intellectuellement. Peut-être de s'offrir un livre. Pourquoi pas. Quelque chose qui... Une pièce de théâtre. Quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Vous fait peut-être aussi réfléchir. On a des axes de réflexion qui sont agréables. Vous lâchez prise un peu d'ailleurs, peut-être, au niveau de ce qui pourrait cogiter dans votre tête. Vous voyez que ici, vous vous apaisez par rapport à quelque chose aussi qui vous tournait peut-être un peu en rond dans votre tête. Donc on est dans un... C'est un duo positif qu'on a ici, puisqu'on a une carte positive et neutre. Donc on va prendre une carte du tarot. On a la carte de l'impératrice. Alors... Je vais vous décaler un petit peu, voilà. Et je vais dézoomer un petit peu. Je suis désolée. Hop. Super. Alors on a ici donc la carte de l'impératrice. Donc on est dans la créativité. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Alors moi, ce qui me fait un petit peu rire quand je vois ce tirage, c'est la corrélation entre le bouquet et l'impératrice. Où on a quelque chose de... On a des éléments de la nature, des feuilles, des fleurs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la tête de l'impératrice. Ici, donc... J'ai envie de faire un petit parallèle entre les deux cartes. De voir que votre créativité va être explosive pour vous, les taureaux, pour ce mois qui arrive. Et en même temps, ça va vraiment vous apporter quelque chose de concret également. Vous allez en ressentir énormément de bien-être. Vous allez ressentir ça comme un cadeau, du coup. Puisqu'on peut faire le parallèle entre ces deux cartes. Donc vous allez le ressentir comme un cadeau, comme quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est ce dont vous avez besoin. On vous offre pour ce mois-ci ce dont vous avez besoin. Peut-être pour relâcher un peu la pression. Peut-être aussi pour suivre le mouvement. Quand les choses s'accélèrent, faire preuve de créativité, c'est savoir aussi s'adapter à ce qui arrive, à ce qui se passe autour de vous. Et vous allez vous montrer, vous allez rebondir sur les événements. Vous allez pouvoir suivre le rythme grâce à votre créativité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même avec le renard une carte qui symbolise l'intelligence. Qui symbolise aussi la ruse, donc aussi la structure. Et souvent l'impératrice, je vous le dis très très régulièrement, une impératrice sans un empereur, sans quelque chose qui structure, c'est aussi de la créativité qui peut partir dans tous les sens et qu'on va avoir besoin de canaliser. Et ici, comme vous avez avec le renard une carte qui vous parle d'intelligence, on voit que vous allez arriver à canaliser votre créativité et en faire quelque chose. Donc c'est très intéressant parce que ça va vous équilibrer un petit peu. Deux cartes, une carte positive, une carte de cadeau, une carte où on s'offre quelque chose, où on est réceptif aussi. Et ici, une carte ici où on est actif, donc réceptif, actif. Ici, on est dans le domaine des émotions, on est dans le domaine de la créativité, on est dans le féminin. Ici, on va être plus dans le masculin, comme avec cette carte, dans les pensées, dans le côté rationnel, dans le côté organisé, dans le côté rusé. Donc on a un tirage qui est extrêmement équilibré pour vous les taureaux. Donc on voit que vous allez très bien arriver à jongler avec toutes ces parties un petit peu de vous-même, les événements extérieurs qui se chamboulent, qui arrivent, alors que peut-être vous n'étiez pas dans une démarche active. Mais là, tout arrive, tout se met en place rapidement. Il y a vraiment cette notion de rapidité qui est présente, qui pourrait vous déstabiliser, mais pas du tout, parce que vous êtes très structuré et vous avez la créativité nécessaire pour vous acclimater au changement. Donc c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est un tirage très intéressant, très équilibré, qui montre aussi du coup beaucoup de bien-être. Vous allez anticiper ce mois avec beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité pour le coup, parce que vous allez pouvoir vous adapter un petit peu à tout. Donc voilà, les taureaux. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501